C'est un restaurant où tu vas et il dit c'est cool d'y aller avec des armes, voilà. Fais-toi plaisir, prends-toi un K-47, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Et on va savoir pourquoi c'est utile d'avoir un K-47 quand tu commandes un pancake. Venez avec vos armes à feu. Il est tout neuf, je l'ai depuis deux mois. Avant, j'avais un Glock 43 mais ce pistolet-là est mieux parce qu'il contient deux fois plus de munitions. Non mais ça commence très fort. Déjà, la serveuse, elle te vend pas la cuisine, le repas, tout ça, elle te dit non, j'ai mon dernier flingue, je l'ai acheté parce qu'il y a plus de munitions, donc je vais pouvoir plus me battre. Puis en fait, le mec, juste il a posé une question, c'est quoi le plat du jour ? Et elle directe, tu sais que moi j'ai une nouvelle arme et je peux mettre au moins 15 balles dedans, c'est trop cool, non ? À 32 ans, Lauren Bobert est la patronne du restaurant. Comme toutes les serveuses, elle est armée. Un pistolet semi-automatique 9 mm en évidence à la ceinture. Et là, je peux te dire, tu donnes des pourboires. Il y a une meuf armée dans ton restaurant, tu donnes un pourboire. Et t'es sympa. Et tu dis bonjour ! C'est important ! Dans un restaurant où John Wayne côtoie des armes de collection, et Jésus des munitions, on ne s'éteint plus de rien. Il est pour ça le pape ? Shutterville est un restaurant où vous pouvez porter votre arme sans problème. Toute mon équipe est armée. Nos pistolets sont vrais. Armés et blancs, c'est important. On s'entraîne régulièrement toutes les semaines pour être efficace et nous protéger. Là, le Glock Burger en référence au pistolet du même nom, celui que je porte d'ailleurs. Oh les enfants autour ! On se sent plus en sécurité comme ça. Ah oui ? C'est le restaurant le plus sûr du monde. Bah, pas sûr que ce soit le restaurant le plus sûr du monde au final, tu sais. Parce qu'il y a un mec taré qui lui enlève le flingue, c'est tout le plus sûr. En fait, tu passes du restaurant le plus sûr du monde au plus dangereux du monde très très vite en fait. Il y a un mec qui pique le flingue, c'est une autre romance, ok. Ici on dit, pour arrêter un méchant avec une arme, il faut un gentil avec une arme. Parce que sinon les criminels ont le champ libre. Ils peuvent venir chez vous et vous cambrioler sans que vous ne fassiez rien, simplement parce que vous êtes un citoyen trop scrupuleux pour porter une arme. N'importe qui peut venir chez vous et tout vous prendre, vous tirer dessus sans que personne ne l'arrête. En plus, c'est plus facile pour lui de venir chez vous parce que comme les armes sont légales, il y a plus de chances qu'il vienne. Après, malheureusement, même dans les pays où les armes sont interdites, il y a plein d'armes. Malheureusement, c'est comme ça. Salut, tranche de cake. Elle est gentille. Oui, c'est vrai que c'est très maniché. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc en fait, elle, elle est blanche, elle a un petit flingue, elle est gentille parce qu'elle travaille dans un restaurant. C'est une bonne fille, tu vois. Alors que moi, je connais beaucoup de connards qui travaillent dans des restaurants. Non, mais c'est horrible. Et puis tu sais, c'est vraiment, c'est là que tu dis, ils ont une vision très simple du monde. Les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Enfin, à un moment, en fait, même un gentil qui a une arme, il peut faire une connerie avec. Même moi, je pense être un gentil mec. Si j'ai une arme, je pense que malheureusement, je ferai des bêtises, tu vois. Est-ce que vraiment, quand tu te défends avec une arme à feu, tu es vraiment gentil ? Moi, je trouve que c'est plus gentil un mec qui se défend avec du kung-fu, tu vois, des prises de karaté. Là, c'est gentil. Chuck Norris, c'est gentil. Steven Seagal est gentil. En fait, j'ai l'impression que cette meuf, elle n'attend que ça. Qu'il y a un problème et que pour qu'elle puisse s'embrouiller avec quelqu'un, pour qu'elle justifie le fait d'avoir une arme. En fait, c'est ça qui est flippant avec ces gens-là, c'est que tu sens que quand ils se baladent, ils ne se baladent pas pour garder le beau temps, pour discuter avec des gens qu'ils aiment bien manger une glace. Non, non, c'est vraiment, ils sont là à l'affût. Attends, dès qu'il y a un mec qui se balade et qui vole quelque chose, bam, je tire dessus. Enfin, tu vois, c'est cette ambiance-là qui n'est pas bonne, moi, je trouve. Heureusement, ici à Rifle, nous, on est là pour les arrêter. Oh là là, tu as arrêté, mais ce n'est pas ton métier d'arrêter les gens. Juste paye peut-être plus les policiers pour qu'elle en ait un peu plus et qu'ils soient mieux payés. Et Lorraine, qui a toujours vécu au Colorado, les armes à feu représentent un moyen de protection pour elle et sa famille. C'est tout Colorado, quoi. Après, quand tu as fait quatre enfants, tu as envie d'avoir une arme sur toi. On va peut-être te tirer une bataille de tête. Elle porte d'ailleurs son arme chez elle en permanence. Mais qu'est-ce qui s'en possède ? Et pourquoi, pourquoi le porter ? C'est vrai qu'ils ont peur avec des flingues aux Etats-Unis de mourir parce qu'il y a un accident. Mais le plus gros danger qu'ils ont aux Etats-Unis, c'est le cholestérol. Je pique tes blagues pour la façon très bien. C'est pour la rediff. Elle lui est conférée par la Constitution américaine et défendue ardemment par la NRA, organisation dans Lorraine et membre à vie. Ils sont très transparents avec nous. On sait au jour le jour quel combat on doit mener ou par exemple quelle nouvelle loi de contrôle sur les armes on doit empêcher. Oh, l'angoisse ! C'est où le quatrième ? C'est un chien ? Comme Lorraine, les membres de la NRA seraient plus de 5 millions dans tous les Etats-Unis. En quelques années, l'organisation pro-armes est montée en puissance. Plus d'argent, plus de militants. Un lobbying intense en faveur des armes, sans compromissions ni restrictions. C'est fou cette histoire de flingues en tout cas. Mais les gars, alors qu'au final, la mère à armes, c'est quoi ? Et bonjour. C'est quoi ?